Bonjour à tous, je m'appelle Marie, je suis infirmière de coordination au CHU de Lille. On est là aujourd'hui dans le centre-ville de Lille pour pouvoir parler du don d'organes et de tissus à l'occasion des Journées Nationales de Sensibilisation qui ont lieu le 22 juin. Donc on va rencontrer les gens et puis on va voir un petit peu ce qu'ils en savent, ce qu'ils en pensent et je pense que les échanges vont être très intéressants. Allez, c'est parti ! Alors, qu'est-ce que vous évoque le don d'organes ? Une continuité de vie pour quelqu'un d'autre. Ils veulent aider d'autres personnes. Moi j'ai vu ça dans un film, où il donnait son foie à quelqu'un parce qu'il n'y avait plus de foie. Moi c'est super important. J'ai failli perdre ma maman il y a 5 ans. C'est ce qui lui a permis de vivre aujourd'hui. C'est quelque chose que l'on fait pour les autres. Une fois qu'on est mort, on peut encore être utile. Est-ce que vous savez qui est-ce qui pourrait donner ces organes ? Les morts, les personnes qui ont fait un accident de voiture et qui n'ont pas été touchées par leurs organes. Quand on est comme ça, fort touché à la tête et qu'on est dans cette situation, on peut donner les organes. J'allais dire à peu près tout le monde, sauf les personnes vraiment faibles et plutôt malades. Je ne sais pas s'il y a une limite d'âge pour faire un don, mais je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Pas de limite d'âge, c'est exact. Qu'est-ce qu'on peut donner comme organes ? Un cœur, non ? Un cœur, un poumon ? Oui. Un rein ? Un foie ? Sa peau ? Sa peau, exactement. Les reins, le foie ? Oui, on ne peut pas donner le cerveau. Non. Je pense pas. C'est exact. Le cœur, l'oreille ? Le foie, peut-être s'il est en bon état encore ? Oui. De ce qu'il reste ? Les reins ? Les yeux ? La corne, exactement. Le cœur, les poumons, le foie, les reins et le pancréas. Ça, c'est pour les organes. Et puis après, il y a d'autres tissus. Est-ce que vous savez ce que dit la loi par rapport au don d'organes aujourd'hui ? Il faut savoir si les cours s'entendent ou pas ? En fait, la loi, elle dit qu'on est tous donneurs. Sauf si on a manifesté une opposition de son vivant. C'est super important de dire à sa famille si on est d'accord ou si on n'est pas d'accord, il faut en parler. Est-ce que vous, vous avez déjà réfléchi à la question ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, non. On a parlé à ta famille ? Moi, j'ai dit que je voulais bien le faire. Ça peut être bien. Tu donnes la vie à quelqu'un d'autre. Si ça ne touche pas notre santé, ça peut aider une autre personne, je pense que c'est bon. Moi, je veux bien donner mon cœur. Je donnerai à mon chéri s'il a des problèmes de cœur. Soit je donnerai bien mon cœur à une personne si j'ai un cœur très en pleine forme. Je ferai la même chose. Moi, c'est quand même assez abîmé avec les années. Si on est mort, on est mort. Après, je ne vais faire rien avec mes organes. Bien sûr, je les donnerai. Est-ce que vous savez combien il y a de personnes aujourd'hui qui attendent après un organe en France ? Non, pas du tout. 50. 50 personnes ? Il y a à peu près 26 000 personnes. 20 000 ! C'est beaucoup. Et sur ces 26 000 tous les ans, à votre avis, combien on arrive à en greffer ? J'irais moins de 500. Alors, un peu plus quand même, heureusement. C'est à peu près 6 000 personnes qui sont greffées. Que vous savez combien il y a de pourcentage de refus ? Une personne sur quatre. Oui, c'est à peu près ça. On est à peu près à 33 % de refus en France. C'est beaucoup. Une personne sur quatre. Une personne sur quatre. Générique Sous-titrage ST' 501 Merci.